La i20, c'est la citadine de Hyundai, concurrente des Clio, 208 et Fiesta par exemple. Elle a été restylée cette année, en 2018, avec des modifications sur le bouclier, et à l'arrière sur le bouclier également, et les feux, et comme signe distinctif le plus évident, la plaque d'immatriculation, qui est désormais intégrée au haillon, et non plus au bouclier à l'arrière. Autre particularité de cette version restylée, elle a abandonné les motorisations diesel, il n'y a plus que de l'essence. Ici, on a droit à un 1,3 cylindres de 100 chevaux, qui peut être associé à une boîte à double embrayage DCT, comme c'est le cas sur notre modèle d'essai. Ce modèle d'essai est en finition active, c'est-à-dire un peu baroudeuse, comme la Fiesta Active, deux constructeurs qui choisissent la même appellation pour des déclinaisons baroudeuses, justement, toute la panoplie, avec des protections à l'avant, à l'arrière, des barres de toit sur les côtés. En plus, la I20 Active est rehaussée de 5 cm par rapport à la I20 normale, et à droit, à des roues de 17 pouces. La planche de bord n'a pas beaucoup évolué, elle reste plutôt austère, surtout par contraste avec la couleur extérieure vive de notre modèle d'essai. La qualité de présentation est correcte dans la catégorie, et l'ergonomie assez facile dans l'ensemble. L'équipement comprend le freinage automatique d'urgence, et l'aide au maintien en voie en série, à partir du deuxième niveau de finition, de même qu'Android Auto et Apple CarPlay. Curieusement toutefois, l'accès à bord et démarragement libre est absent de la finition Active, alors qu'il est présent sur la finition Creative, vendue au même prix. A l'arrière, l'habitabilité est dans la bonne moyenne de la catégorie, mais l'Aivin marque un gros point avec l'un des plus grands coffres de sa catégorie, selon nos mesures. Globalement, le restillage n'a rien changé sur le plan technique, mécanique. On retrouve le même 3 cylindres 1 litre de 100 chevaux qu'auparavant. Il est bien isolé en termes de vibrations, correctement insonorisé pour une citadine. Il reprend agréablement à partir de 2000 tours, monte jusqu'à 6000 tours sans problème, même si ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux le conduire plutôt à bas et moyen régime. Les performances ne sont pas folichonnes, évidemment, on a 100 chevaux, mais globalement, c'est suffisant. Et en tout cas, par rapport aux versions inférieures, on a beaucoup plus de couple, avec des relances beaucoup plus agréables, grâce au turbo. La boîte double embrayage ici, globalement, ça va. Elle est quand même assez lente pour une boîte double embrayage. Bon, rien de bien méchant, il n'y a pas de prétention sportive, mais avec une technologie, on attendait un petit peu mieux. À noter un petit à-coup lors de l'intervention du stop and start au redémarrage lors des feux rouges, par exemple. Mais à part ça, il y a globalement une bonne douceur d'utilisation. Côté châssis, pareil, rien de changé. On a une voiture qui est plutôt confortable, plutôt dynamique aussi. C'est un bon compromis. Cette version active a des roues de 17 pouces, donc c'est peut-être un petit peu moins confortable que les versions I20 normales en roues de 16 pouces, sans être plus dynamique, puisque la voiture est plus haute. Mais globalement, c'est quand même un bon compromis. Cette I20 fait bien le travail qu'on lui demande, sur ville comme sur route. Côté tarif, la I20 active est vendue au même prix que la I20 créative, les deux constituant le haut de gamme de la citadine. Ces deux versions ne sont disponibles qu'avec la motorisation sans chevaux, pour l'instant, et dépassent les 20 000 euros. À noter que la boîte double embrayage est facturée 1 200 euros, soit encore moins chère que chez Dacia, où la boîte EDC du Duster coûte 1 300 euros en option. Du coup, c'est dans cette version avec boîte double embrayage que la I20 est la plus intéressante.